Je veux qu'on parle un peu du rapport qui est entre le rock'n'roll, c'est-à-dire la musique et la Harley Davidson, ça a toujours été un peu lié dans l'esprit des gens. Est-ce que pour toi c'est vraiment totalement... Tu sais, il y a des groupes de rock qui sont les préférés des backers, par exemple comme Sting, je te dirais, Sting, les Rolling Stones surtout, ZZ Top, des gens comme ça. Et puis je crois que la moto s'est associée un petit peu avec le rock'n'roll. Et toi, à quel moment le rock'n'roll a rencontré la moto ? Est-ce que c'est la moto qui a rencontré le rock'n'roll ? Ou les deux sont arrivés ? Non, moi j'ai... La vérité c'est que ma première Harley, je l'ai achetée, je l'ai achetée au moment où je commençais à gagner un peu d'argent, j'ai commencé à chanter. Donc je te dis, là je te dis, c'était en 60, en 62, et là j'ai eu ma première Harley. Tu vois, j'ai... Une Harley ça coûte cher, il faut bien vous dire une chose, ça coûte plus cher qu'une japonaise, par exemple. C'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui achètent des japonaise, on n'a pas toujours les moyens de s'offrir une Harley. Et c'est vrai que j'ai attendu d'avoir mes premiers cachets, j'ai acheté ma première Harley avant de m'acheter ma première voiture. Rêve de gosse ? Ça allait avec tout, quoi, ça allait avec la liberté, ça allait avec la rébellion, ça allait avec le rock'n'roll, avec mon style de vie, parce que c'est aussi un style de vie. Au nom du rock, quand même, tu étais le Parc des Princes, je te souviens, t'as un an après comme ça, maintenant là. C'est très bizarre comme sensation parce que c'était il n'y a pas un an et j'ai l'impression que j'ai fait tellement de choses depuis que finalement, il n'y a plus longtemps, tout en étant un souvenir quand même très proche. J'ai fait plein de choses, parce qu'une fois que j'ai fait le Parc des Princes, je suis parti en tournée, je suis parti presque huit mois en tournée, entre temps je me suis remarié avec Adeline. Entre temps, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait mon album en anglais. Un album en anglais, de la part de Johnny Lydé, c'est curieux quand même. Non, parce que le style de chanson que j'ai chanté, enfin que j'ai fait pour cet album, ne pouvait pas être fait en français. Il y a une chanson de Brian Adams qui l'a écrite pour moi, il y a des chansons de BB King, il y a des trucs, mais des chansons qui ont été écrites pour moi, ce ne sont pas des reprises. Donc si tu veux, c'était un peu le retour au blues et au rock'n'roll. Alors, un des guitaristes qui a joué pour moi, c'est une grande vedette au Canada. Il y a l'ancien guitariste de Rod Stewart, il y a des grosses poitures. Et le producteur avec qui j'ai fait le disque, l'album, s'appelle Chris Kimsey, et c'est lui le producteur des cinq derniers albums des Rolling Stones. Oui, c'est un beau cadeau là, un cadeau de musicien. Oui, un grand trip de musicien et un grand trip de blues et de passion et d'amour. J'ai quand même trouvé le temps de me remarier, mais j'ai quand même travaillé sérieusement. Quel homme ! C'est-à-dire qu'elle va être suivie d'une tournée, mais à l'étranger pour l'instant. Ma rentrée en France ne se fera qu'en 95. Donc on attend jusqu'en 95, c'est injuste. Le spectacle sera d'autant meilleur, j'aurais travaillé ailleurs avant. Moi j'adore aller en tournée, la seule chose où de temps en temps ça devient long, c'est que j'aime pas tellement les chambres d'hôtels. Alors je peux pas acheter une maison dans chaque ville où je vais me produire. Mais à part les hôtels, bon, non, la vie de tournée c'est sympa parce qu'on a une vie d'équipe avec les physiciens et tous les gens qui vous entourent dans une tournée. Ce qui fait que c'est un peu toi quand tu vas en émission ou quand t'es à des hôtels, c'est assez sympa quoi. On sort de chez soi pour faire des choses un petit peu différentes. Mais sinon il y a le coin secret où t'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide, t'as envie d'être pénable. Ouais, je vais me ressourcer un petit peu, puis c'est la maison que j'ai fait construire avec Adeline et que c'est elle qui l'a décorée. Et je veux dire, on se sent beaucoup plus chez nous à Lorada, par exemple, que dans notre maison à Paris. Lorada c'est mon arbre de paix. Est-ce que tu dis aux gens qui disent, ah c'est formidable, joli, ça fait quand même 30 ans qu'il est là et il est toujours là ? Je crois que quand on aime vraiment la musique et quand on aime le public qui vient vous écouter, je crois qu'on ne peut pas leur donner quelque chose de mauvais de toute façon. Tu es quand même réputé pour quelqu'un qui donne beaucoup sur scène, c'est le moment quand même d'existence à temps. Oui mais pour moi, c'est pas valable d'aller sur une scène si c'est pas pour donner tout ce que j'ai. Alors c'est vrai qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, des jours où on n'a pas mal à la gorge, je n'apporterai pas. Mais j'assime en général toutes les choses que j'ai à faire. Quand tu regardes derrière, c'est 30 ans de l'histoire du rock que tu représentes, est-ce qu'il y a des regrets, est-ce qu'il y a des choses qui manquent ? Ou est-ce que si c'était à refaire du départ, tu repartirais comme ça ? Euh, il n'y a pas de regrets. Il y a des choses à améliorer mais il n'y a pas de regrets. Donc je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Ok ? Ok. Voilà ! Ça te va comme ça ? Tu sais un truc ? Oui. On rêve, on rêve, on rêve, un peu rêve de verse. Oui.